...qui se contente évidemment d'un relativement modeste 11,82. Une discipline qui nécessite beaucoup d'adresse au-delà des qualités physiques, bien sûr, de souplesse et de tonicité. Alors que voici Julie Gournay, qui elle, nous vient de Calais, qui est vraiment avec Orléans, on peut dire, et Nîmes, l'un des trois chœurs français de la gymnastique. C'est bien parti en tout cas, c'est bien parti, regardez ce ruban là, en perpétuel mouvement, c'est excellent pour l'instant, attention. Alors on parle toujours trop vite, c'est clair. Allez Julie. Ah, ça se gâte, ça se passe, ça va être très mal. Les amateurs de gymnastique rythmique disent souvent que le ruban est peut-être l'exercice le plus poétique, le plus harmonieux. Il est plus coloré. Certainement le plus télévisuel, car Saint-Géliath-Libre a regardé. On a réussi à se rattraper sur la fin, après, on va dire, un milieu de chorégraphie un petit peu hésitant. C'est quand même, près de 30 heures par semaine d'entraînement, c'est incroyable, plus de 25 heures d'entraînement par semaine. Ils ne mettent malheureusement pas à l'abri quelques vélues, mais on peut vraiment admirer cette entrainance. Elle a peut-être un petit peu allégé, mais elle est en raison de la préparation du baccalauréat qu'elle va passer au mois de juin, avant de rejoindre probablement aussi l'ensemble de France à Évry où ils se préparent. Oui, car il faut préciser que la plupart de ces gymnastes que nous avons cet après-midi...